Musique A Angoulême, tout commence par des files d'attente au petit matin. Les sacs remplis de BD prêts à la dédicace, à la comparaison ou à l'agacement des dessinateurs. Puis tout se remplit peu à peu comme une bulle qui ne serait pas assez grosse pour contenir tous ses caractères. Plus de 200 000 visiteurs pour ce 38e festival sous l'égide de Baruch. Allons voir un auteur de chez Delcour. Il s'agit de Jimmy Beaulieu qui, entre le comics américain et la BD franco-belge, trouve une troisième voie, l'indépendance des Québécois. Beaulieu, pour sa comédie sentimentale pornographique, donne souvent plus l'impression d'être un peintre qu'un auteur narratif de BD. La BD, t'es un peu peintre, t'es un peu écrivain, t'es un peu maçon, t'es un peu costumier, t'es un peu toutes sortes de coiffeur. T'es un peu tout ça, puis à la fois rien de tout ça aussi. T'es aussi auteur de BD de manière spécifique. L'enjeu de ce que tu racontes est des fois strictement visuel, strictement dans la forme, la manière qui est composée. Puis avec un peu de chance, le lecteur ressent, ressent d'une manière viscérale, quand t'arrives à des scènes comme ça, les mots staires, t'arrives avec un truc plastique. Rencontre avec Elodie Durand pour sa touchante parenthèse. Elle raconte les années de maladie et de convalescence. Elle a dû lutter contre l'épilepsie et une tumeur au cerveau. Un récit très touchant sur la perte de mémoire et des repères. C'est une autobiographie dessinée, mais c'est avec distance et universalité que la jeune trentenaire raconte cette expérience en employant un autre prénom, Judith. Dans l'histoire, il est dit à la fin que Judith, c'est mon deuxième prénom. J'avais besoin de poser cette distance, de poser cette distance même par rapport à l'autobiographie, par rapport à diverses choses. C'était tout simplement plus facile de dire Judith, je, et aussi pour expliquer la difficulté quand on est malade d'accepter certaines choses. Et particulièrement pour cette maladie-là, d'accepter que les choses soient réelles. Et donc le fait de dire à la fin du récit que Judith, c'est mon deuxième prénom, ça a renforcé cette idée d'acceptation de la maladie. Dovig, le Toulousain, dédicace le second homme des aventures de Scott Leblanc. Homme de complot, il a une théorie sur l'efficacité du festival. Il y a une gigantesque cave, en fait, dessous, ils enferment tous les dessinateurs le soir et puis ils les remontent. Là, on est en train de réfléchir au troisième, qui se passera en 68. Faites-vous que la partie dessin ? C'est un peu le scénario avec lui, quand même ? Non, ouais, ouais. On fait toutes les bases du scénario, on les fait ensemble. Et les blagues ? Les bêtises et les conneries ? Non, les conneries, c'est souvent lui. C'est lui, ouais. Moi, des fois, j'en glisse comme ça, après, tout le monde pense que c'est lui. Mais en général, c'est lui, ouais. Et maintenant, bienvenue dans l'Empire Gléna. Gléna, c'est pour les mauvaises langues de pieuvres tentaculaires. Pour les autres, c'est une galaxie décryptage du premier groupe indépendant de BD en France. Le groupe Gléna a une grande hétérogénéité. Aujourd'hui, ça se divise en trois labels principaux, Gléna, Vendouest et Drugstore. Et à l'intérieur de Gléna, il y a quelques petites antennes particulières que sont très étranges et millefeuilles. Effectivement, tout ça donne une galaxie de productions de bandes dessinées extrêmement diverses. Gléna, on va dire, étant plutôt le vaisseau amiral, la maison mère avec le leader Titeuf. La grande bande dessinée historique qui a fait école et qui a marqué l'histoire de la maison. Les grandes sagas comme le Troisième Testament ou le Triangle Secret, le Décalogue, Destin aujourd'hui de Franck Giroux. Et puis, ça ajoute quelques initiatives récentes comme l'intégration de Disney dans le catalogue de Gléna. Toutes leurs histoires, tous leurs patrimoines et leurs histoires contemporaines paraissent en livre sous l'identité Gléna. Et enfin, Le Petit Prince, série télé lancée en fin d'année dernière, voit sa déclinaison bande dessinée paraître chez Gléna aussi. Donc ça, ça n'est que la maison Gléna et c'est déjà extrêmement varié. Sachant donc, en mieux que j'y ajoute, la présence de Très étranges, un label qui fait à la fois des ouvrages un petit peu plus d'auteurs et de la bande dessinée franco-belge très classique et millefeuille qui, lui, est vraiment le label indépendant, je dirais la petite antenne indépendante à l'intérieur de Gléna qui était lancée depuis quelques années et qui est en train de porter ses fruits aujourd'hui avec des ouvrages que ne renierait pas pour certains l'association ou des éditeurs très indépendants. Donc on couvre vraiment l'ensemble du spectre au sein juste de la maison Gléna. Tout à l'heure, nous parlerons de Vendouest, mais pour l'instant, petit détour du côté de l'exposition de Chantal Montelier, artiste engagé. Au détour des Allées Bondées, rencontre avec un Toulousain. Je fais très très peu de dédicaces, je viens voir mes camarades dessinateurs. Je suis venu, en fait, lui, voir quand même quelques personnes qu'on n'a pas l'occasion de voir parce qu'ils sont étrangers, des grands anciens du style Moebius. Je suis venu récupérer quelques images aussi de Bilal que je collectionne chez son éditeur. Non, je ne me considère pas comme un rat de dédicaces. Je les pratique modérément, généralement en librairie. Quand je vais dans les salons, je prends quand même toujours le temps de manger, normalement, de boire un coup, de faire tranquille. Mais c'est mon grand âge qui fait ça. C'était donc M. Gandalf de Toulouse. Allons voir maintenant l'Allemande Barbara Yellin, qui avec Pierre Metteur a réalisé le sombre et riche L'empoisonneuse. Un roman graphique sur l'ange de Brême, une femme qui tua famille et amie dans l'Allemagne du 19e. Cet empoisonneuse est le signe d'une société qui va mal. On ne cherche pas à l'excuser, mais son cas relève de la psychiatrie. Mais ceux qui l'accusent ne veulent pas voir la vérité en face. En effet, personne ne désire voir la réalité en face, car pour eux c'est inimaginable. Une femme ne peut pas commettre les actes aussi odieux. Ils ne veulent pas voir cette malade au milieu d'eux. Ils détournent les yeux plutôt que de vouloir affronter la vérité. Chose promise, retour sur le groupe Glena avec un focus sur les éditions Vendouest. Vendouest, c'est tout ce qui est la bande dessinée d'humour principalement, les guides en BD, le Jobartime, donc très grand public. Et à côté de ça, une politique d'auteur qui de longue date est centrée vers le noir et blanc, avec des auteurs phares comme Rabatté ou Chabouté. Et puis entre les deux, là aussi, s'égrènent des séries grand public qui sont en train de trouver leur public, portées entre autres par Loisel et des univers proches de Loisel. Donc Loisel, c'était le fondement, je dirais, avec Peter Pan. Et puis ensuite apparaissent aujourd'hui des séries comme Le Grand Mort, où Loisel est directement impliqué. Des séries comme les 4 de Baker Street que Loisel a cooptées dans le catalogue Vendouest. Donc Loisel reste une figure tutélaire très importante dans le catalogue Vendouest, à la fois comme créateur direct, je dirais, ou comme apporteur de talent qui le déniche et qui l'encadre dans le cadre d'une publication chez Vendouest. Suite et fin, tout à l'heure, nous parlerons de drogstore. Pour l'instant, nous retournons chez les underground du festival, avec les membres de la toile collectif, des graphistes et des dessinateurs toulousains qui veulent présenter leurs travaux. Et ce n'est pas toujours facile d'être à l'avant-garde. Il y a beaucoup de gens qui passent, qui soulèvent le truc, qui jettent un coup d'œil comme ça et qui repartent très vite. Et puis après, il y a ceux qui sont un peu contents de trouver autre chose que de la case et de la bulle, sans rien crancher là-dessus, mais c'est juste autre chose, juste un peu différent. On est tous dans un atelier de gravure, donc il y a de la gravure, du monotype, il y a du dessin à l'encre, à la plume, il y a quelques travaux en infographie, des choses comme ça, donc ils vont chercher vraiment vers des techniques un peu différenciées, un peu diverses. Parce qu'après, dans les productions, nous, on reste vraiment sur tout ce qui est papier, parce qu'on a ce rapport à l'objet, au livre, etc. Mais en termes de diffusion, il y a vraiment des choses très intéressantes à faire avec le net, d'autant que la diffusion, ça reste surtout pour les petits collectifs comme nous, une des questions les plus difficiles. Allons maintenant chez Casterban, pour un des projets les plus excitants du moment, Images interdites de Miles Eman et Philippe Paringo. Une histoire de complot à base d'images géantes à déchiffrer, et au final, c'est le lecteur qui est la victime. Le propos du livre, c'est en fait de se rendre compte qu'une fois, enfin, cette idée du symbole est en fait une recherche sur les possibilités, face à l'inconnu, d'investir tout ce qu'on veut, en gros, dans cet élément, dans ce symbole. Et donc, le complot est un peu le, je ne vais pas dire le structure, c'est un thème, évidemment, principal, mais finalement, ce n'est pas le propos. Et puis, rencontre furtive avec le dessinateur toulousain Coyote, créateur de Little Kevin, qui dessine pour nous des fesses, et il les donne à son coloriste, et le coloriste colori des fesses. Attends, on va faire un raccord, t'as une brillance sur le... J'aime tes fesses, pourquoi ? J'aime tes fesses, parce que j'aime tes fesses J'aime tes fesses ! 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 J'aime tes fesses, pourquoi ? J'aime tes fesses, parce que j'aime tes fesses J'aime tes fesses ! J'aime tes fesses ! J'aime aussi ta langue, ton cerveau, tes sinus, ta glande thyroïdale et ton oesophage J'aime aussi ton foie, ton foie, ton estomac, tes intestins, ta vessie et ton utérus Oh j'aime tes fesses Oh j'aime tes fesses J'aime tes fesses, pourquoi j'aime tes fesses ? Parce que j'aime tes fesses Parce que j'aime tes fesses, j'aime tes fesses 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 Drugstore c'est aussi un label qui fait la part belle à l'érotisme Mais elle est aux publications pour adultes avertis selon la formule consacrée Donc Drugstore c'est l'éditeur de Manara, c'est l'éditeur de Liberator C'est l'éditeur de grands noms comme ça de l'érotisme en bande dessinée Des auteurs vraiment marquants Et puis Drugstore étoffe aussi son champ d'intervention Avec là aussi des grandes sagas, des séries un peu plus tout publiques Mais avec comme différence d'aller chercher des graphismes qui sont vraiment dans l'air du temps Donc là on y trouve des ouvrages comme L'Appel des légendes qui va sortir cette année Comme L'Île sans sourire qui était sortie il y a deux ans Dont le graphisme était assez inspiré de Miyazaki Toutes ces interviews et bien d'autres seront développées dans l'agenda culturel de TLT De plus un autre 13 minutes consacré au festival 2011 sera diffusé sur notre antenne Ayez l'oeil, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada